Salut à tous ! Salut à tous ! Salut mon cher Kevin ! Tu es là ! Merci Max de te casser comme un voleur ! Voilà, on est seul dans le studio, il est minuit et demi et nous allons faire ce défi contre nos amis lecteurs, 8 lecteurs exactement, nous avons Marco, nous avons Théo, nous avons Nicolas, nous avons Camille, évidemment, Romain, Théodore et Elliot et enfin c'est tout, je crois que j'ai dit les 8, ou c'est parti là déjà direct ? Là c'est déjà parti direct, il est chaud le Kevin ! Tu ne l'as pas précisé mais on est sur Allo Anniversarié. Voilà, et tu viens de te faire fraguer une première fois. Ça commence. Donc les règles sont simples, la map c'est Beaver Creek. Tu connais particulièrement bien. Voilà, je la connais très bien, c'est un beau pays que j'ai visité il n'y a pas si longtemps que ça. Ah putain, tu fais déjà des anguilles ! Soit concentré mon cher Kevin pendant que j'ai dit des conneries. Alors c'est une partie de 10 minutes, donc c'est 8 joueurs supplémentaires qui affrontent Kevin, sachant qu'on ne s'est pas pris la tête, là il n'y a pas question d'équipe, c'est direct du deathmatch, donc chacun pour sa peau. Et Kevin va faire un frag. Oui, lui aussi ! Toi tu vas passer tes étoiles. Ah non ! Mais je sens que je peux prendre l'ascendant. C'est psychologique quoi. Pour l'instant, tu as trois morts, une tuerie on va dire, c'est une bonne moyenne pour Kevin, c'est un bon ratio. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur les participants cette semaine puisqu'ils nous ont envoyé des mails tout à fait classiques avec des gens qui ont un insulte, des gens qui demandent sagement de vouloir participer. Voilà, il y a eu beaucoup de demandes et nous sommes très contents. Maintenant, nous allons se concentrer, nous allons se concentrer sur le jeu. Nous allons se concentrer de tomates. Se concentrer de tomates sur le jeu. Attends, je vais, regarde, j'ai un passage secret. Vas-y. Attends, je te montre, ce n'est pas vraiment un passage secret. En fait, c'est un passage secret qui est ouvert à tout le monde en fait, qui est visible pour tous. Non mais je me suis dit tout à l'heure, si jamais je pars en courant et que je m'enfuis, je ne me ferais pas toucher, je ne serais peut-être pas dernier, tu vois, par rapport à ça. Ah, tu veux dire, tu veux jouer. Oh putain, foiré. Ah, j'ai cru que tu l'avais eu au couteau, c'est lui qui t'a eu au couteau. Non, c'est lui qui m'a eu au couteau. Oui, oui, oui. Alors là, tu feras un petit point après, tu mourras, sinon ça devrait pas tarder. Allez, 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 prends le jeu ! Allez, bam, tiens ! Tiens, ramasse, prends ça ! Attends, attends, attends. C'est derrière toi, là. Non, c'est derrière toi, c'est derrière toi. Non, c'était de l'autre côté. Putain, mais ils n'arrivent souvent pas derrière. Il faut dire que la map Beaver Creek, c'est quand même petit. Ouais, la map Beaver Creek, effectivement, n'est pas fidèle à la réalité, j'ai envie de le dire. Après, les développeurs, c'est le Halo Universi, donc le Halo 1 de l'époque, il y a quelques années déjà. 10 ans, plus de 10 ans. Donc à l'époque, ça n'allait pas forcément faire des maps tout à fait, on va dire, proches de la réalité. Ouais, proches de la réalité, parce que Beaver Creek, c'est à côté de Los Angeles. Voilà, exactement. Je suis avant-dernier, je ne suis pas dernier. T'es avant-dernier, donc ça, c'est une bonne performance. Malheureusement, avant-dernier, on ne va pas faire les sauvages. Ça ne suffira pas pour nous pour remporter le point, pour que Kevin remporte. C'est pas fini. Non, 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 mais pour l'instant, j'ai dit que ça ne suffisait pas. Ah, nous, je vais me mettre là. T'es un sniper ? Ah, je n'ai pas de sniper. Merde, donc ça ne sert à rien. Ok, d'accord. Merci pour ta technique. Du coup, shoot-le lui. Tiens, putain ! Il avait la protection, il n'y a pas de couteau. Prends ta carapace, ton jetpack, j'en sais rien. La carapace rouge. Voilà, prends le jetpack, là. Et donc, je disais, pour qu'on gagne le point, il faut que Kevin finisse dans les 4 ou 5 premiers. On n'a pas encore tout à fait décidé. C'est bien ça. Tu as volé du frag, là. Tu peux balancer une petite grenade dans le trou de la chancée du monde, là. T'as vu ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Dommage, il a bougé trop vite. Putain ! T'as l'habitude de jouer avec la manette ? Attends, je ne suis pas dernier, je crois, pour le moment. Ouais, mais l'objectif, ce n'est pas de jouer au dernier. L'objectif, c'est d'être quatrième ou cinquième, éventuellement. Et après, il y a les objectifs réalisables et les vrais objectifs, tu vois. Voilà. Parce qu'on préfère le dire. Kevin n'a pas joué au jeu depuis dix ans. Depuis dix ans. Putain ! Putain ! T'es bien joué, ça, j'avoue. Je ne sais pas qui m'a tué, là. Enfin, c'était bien joué, le mec. T'arrives sur lui. T'as la réponse d'à peu près trois secondes. Le mec, il tire dessus. Bien joué. Ouais, mais c'est minuit, mais moi, je suis surmené en ce moment. D'ailleurs, je pense que les mecs, en fait, sont en train de se dire, OK, en fait, si on va faire du frais, il faut qu'on shoot Kevin. Ouais, c'est ça. Le mec, il est tellement lent à la détente que bam bam, en deux-deux, c'est pillé, quoi. Attends, j'ai pris une arme Covenant, tu vois. Tiens, allez, 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 saute là-haut. Oh ! Mais ce n'est pas moi qui ai sauté. Non, je me suis fait sauter, c'est différent. Ah, tu t'es fait sauter. Bon, là, je suis reparti en tête en partant de la fin, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu as une stratégie, là, pour revenir ? J'ai une stratégie pour revenir qui va être de surprendre Baby Ever Creek. Ouais. Et tu as pris un sniper ? Non, non, et de sauter sur mon adversaire dès que je le vois. Ah, d'accord. Et tout à l'heure, j'ai essayé à l'entraînement entre le milieu et deux, ça a fonctionné. D'accord, OK. Bon, bah, c'est ça. Alors, pose-toi, tranquillement. Tiens, il y en a un. Tu vois, tu arrives par derrière. Et là, tu te shootes. Allez, 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 allez ! Mais comment c'est possible, c'est Terminator ? Allez, 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 allez. Voilà ! C'est toi qui l'as tué ? Achève-le, là. Encore deux, trois balles, là. Une fois que ça pourrait mener deux fracs. Allez, objectif, Kevin. On va dire… On va mettre un peu de piment. Ouais. Parce que je sens qu'il aurait du mal, quand même, être dans les quatre premiers et remporter le point. Je pense qu'on peut légitimement dire que si Kevin marque quatre fracs d'affilé sans être tué, on rapporte ce défi. Allez, deuxième, là ! Allez, encore deux, Kevin. Allez, tu peux le faire, là. Allez. Et oui, c'est comme ça. On fait les règles au fur et à mesure. Allez, 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 allez ! Mais non, mais putain, mais le saut dans Allo, le saut. T'es à deux frags seulement de nous remporter le point. Allo. On se convoye le timing, là, parce qu'il reste cinq minutes. Il reste cinq minutes précisément. Et tiens, je vais vous donner une petite exclusivité. Ah. Je pense que ça a été révélé tout à l'heure. Un scoop… Ça a été révélé tout à l'heure sur le web. Un bloc là ou un vrai scoop ? Non, c'est un vrai scoop qui a été révélé sur le web. C'est plus un scoop du tout. C'est plus un scoop, mais… Surtout que la vidéo va être diffusée dans deux jours. Donc là, tout le web l'a déjà annoncé. Juste un peu, Kévin. Non, c'est que Allo 4 va être dévoilé très prochainement. Voilà. C'est juste ça, quoi. C'est juste ça. Non, mais c'est l'info. Mais attends, mais c'est scoop du poids que j'ai jamais eue, quoi. Non, non, non. Ce sera avant le 3. Oui, mais tout le monde sait qu'il y a Allo 4 qui va arriver. Non, mais je parle du Revealed. Ah, oui. Revealed. Non, mais de l'annonce. D'accord. L'annonce officielle. L'annonce officielle et les premiers éléments, on va dire, la preview et le premier aperçu du jeu, ce sera avant le 3. Avant le 3, même bien avant le 3, j'ai envie de dire. Bien avant le 3, voilà. On ne peut pas trop en parler. Ah, on ne peut pas en parler, d'accord. Parce que j'ai quelques infos et je sais que Kévin m'a retenu. C'est tombé sur internet, je sais, mais c'est pour ça que je peux le confirmer, mais pas précisément. Ah ! Ah là là. Donc là, j'ai l'impression que tu as complètement abandonné le défi. Non, bah non, je n'ai pas complètement abandonné. Tu me feras un petit point sur les scores ? Je crois que je suis dernier, en fait, donc on peut faire un point si tu veux. Donc là, je prends une arme convenante, tu vois. Ah ouais. Pas mal, celle-là. BAM ! Et ça, c'est du court raccord, ça. Allez, allez, allez ! Bah non, mais comme… Ah non, mais attends. Il y a des personnages, c'est cheaté, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que tu n'es pas forcément très performant dans le déplacement. Non, mais je ne suis pas très performant dans les déplacements, surtout. Mais en fait, j'ai l'habitude de jouer en ce moment à Never Dead. Ah ouais. Vous allez pouvoir gagner. Et oui, parce que les 4 premiers remportent Never Dead. C'est quand même pas de la merde. Ah bah voilà, c'est la fin puisqu'on est arrivé à 25, c'était la limite. Ah là 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 ! Donc on n'a même pas joué à peu près 6 minutes. On a quand même fait 5 frags en tout. On a quand même fait 5 frags. 5 frags, c'est une très belle performance. Vous n'en aurez peut-être pas compte. Mais c'est une très belle performance de la part de Kevin. Donc là, tu as été promu d'ailleurs. J'ai été promu caporal grade 1. Ouais ! Ouais, bravo. Du coup, il faudra qu'on revienne quand même sur le… Ouais, de toute façon, on va lancer le jingle. Défaites une fois de plus. Voilà. Et puis on se retrouve tout de suite après pour faire les comptes, les totaux, et puis désigner les gagnants tout de suite. Bon, ben voilà. Eh ben, j'ai envie de dire que c'était attendu. Sincèrement, je ne me suis pas beaucoup entraîné. Ça fait un moment que je n'avais pas joué. On peut dire pas du tout. Non, mais si, quand même. Mais c'est vrai qu'en face du niveau, je n'ai pas utilisé mes capacités spéciales. Donc la défaite est méritée. Pour le coup, je ne rage pas. Rapidement, tes capacités spéciales, c'est quoi en fait ? Les capacités spéciales, c'était la carapace, le jetpack, etc. Ah oui, oui. Et ça, je ne les ai pas du tout utilisés, contrairement à mes adversaires. Donc je m'incline. Écoute, on a perdu… Effectivement, et puis tu m'avais dit, effectivement, ta technique, c'était surtout de te défoncer dans les 4 dernières minutes. Malheureusement, le défi s'est arrêté à 6 minutes. Ouais, parce que le premier est arrivé à 25 frags. Et 25 frags, eh bien, c'était la limite qu'on avait fixée. Donc voilà, bravo à lui. Il s'agit de Nicolas259 qui a remporté le défi. Bravo. Bravo Nicolas259. Bravo à toi. Bravo aussi à EfiDeos qui termine deuxième à un frag près. Donc autant dire que certainement un frag de Kevin. Il a certainement… Oublie de te tuer à un moment donné. J'ai quand même fait 5 frags. Et tu as fait 5 frags effectivement mon cher Kevin. Le troisième, c'est notre amie Camille. Donc Camille qui finit avec 15 frags. Donc, quatrième. Alors, on avait prévu que 4 jeux. Et malheureusement, il y a deux quatrièmes ex éco. Qui sont Marco avec 14 frags. Et Eliott avec aussi 14 frags. Non, si je dis déconner. Le quatrième, c'est Morrigan VH et Dédorip. Voilà. Dédorip. Voilà, pardon. Dédorip. Ce sont donc les deux qui arrivent ex éco en quatrième position. Et vous remportez donc tout ce qu'on a cité des jeux vidéo. Sachant que le premier, Nicolas, tu gagnes. Toi, Never Did. Plus le dernier… Never Did. A dit Never Did. Never Did. Le dernier jeu de Konami, jeu d'action. Et Metal Gear HD Collection qui regroupe les différents Metal Gear dans une compilation. De Konami aussi, merci à eux. De Konami, merci beaucoup. Le deuxième remporte Never Did. Le troisième aussi. Et puis donc, les deux quatrièmes ex éco remportent également… Never Did. Ce jeu. Never Did. Sachant que tous les participants, attention, vous gagnez aussi le DVD Cowboy et Envahisseur. Yes. Avec Harrison Ford et toute la clique. Vous allez voir, c'est un film génial que vous allez recevoir chez vous. Eh bien écoute, on a encore perdu. J'espère que la semaine prochaine… Non, non, non. Tu as perdu. J'ai perdu. Mais à la base, attends, je vais donner un petit scoop. Un petit scoop avant de finir parce qu'on a un peu le temps. Normalement, c'est Virgil qui devait jouer et qui m'a refilé le défi quelques jours avant parce qu'il m'a dit « Ouais, j'ai le test de Soulcalibur a terminé, donc tu comprends, c'est pas possible ». Ah… Virgil le filo, vous le reconnaissez bien là. Ce sera lui et que vous le défoncerez sur Soulcalibur V d'ailleurs puisqu'un défi est prévu très bientôt. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit, mon cher Kevin. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouveau défi. Et puis, à très bientôt. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada